Et salut à tous, c'est Lili, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu de la Turquie qui est mon pays d'origine. Pour ceux qui auraient loupé ces vidéos là, je vous invite à regarder un petit peu. Je suis une personne d'origine d'immigration turque dans les années 60 via mon grand-père. Et aujourd'hui nous allons donc parler de ce qu'il faut savoir sur la population turque. Si vous avez par exemple envie de vous y installer ou même juste d'aller faire des vacances en Turquie. Les choses à savoir c'est juste après. Avant de vous lancer la vidéo, je vous invite à faire péter les petits pouces bleus et à venir vous abonner. Ça fait plaisir. Je tiens aussi à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Et je vous lance le jingle et on est parti pour la vidéo. C'est parti ! Deuxième point, ce qu'il faut savoir en Turquie c'est que par exemple si vous partez pour un voyage et que vous avez envie de visiter des mosquées, sachez juste que vous avez un dress code à respecter. Pour rentrer dans une mosquée, il faut bien être habillé, manches longues, des robes de préférence et puis avoir un petit voile sur la tête. Sans quoi vous ne pouvez pas rentrer en tant que femme dans une mosquée. Les hommes peuvent rentrer comme ça, il n'y a pas de souci. Et il faut aussi se déchausser. Il faut savoir que les turcs sont très patriotes dans leur quotidien. Leur valeur découle beaucoup de leurs coutumes et cultures, mais aussi et surtout de la religion musulmane très présente au sein du pays. Il ne faut par exemple pas écraser leur drapeau sous peine de lourdes peines. Si vous deviez visiter ce pays, je vous conseille donc de bien faire attention de ne pas froisser la communauté sur place et d'être respectueux envers eux. En revanche, ce sont des personnes très accueillantes et on adore notamment recevoir des personnes à table. C'est quelque chose qui ne nous arrête pas. D'ailleurs, si vous arrivez chez quelqu'un et que vous ne vous êtes pas annoncé pour le repas mais que c'est quand même l'heure du repas, vous êtes convainement invité à vous mettre à table avec les personnes chez qui vous êtes allé. Je vais parler pour ceux qui ont envie de s'installer en Turquie. La Turquie est un pays frontière, portuaire plutôt, qui est un peu au milieu de l'Asie et de l'Europe. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de marchandises qui circulent par la Turquie ou par les mers qui nous entourent, qui entourent la Turquie plutôt. Il faut noter que la monnaie turque est totalement instable depuis maintenant plusieurs années en défaveur du pays. Une plateforme d'échange internationale qui ne fonctionne plus autant qu'avant due à des problèmes politiques ou géopolitiques malgré les efforts du président. Par conséquent, cela impacte ses citoyens. Dans le sens où les prix peuvent varier d'un mois à l'autre de manière assez excessive. Si par exemple vous avez vu un article, un électroménager à 1000 télés, eh bien la semaine d'après il pourrait être à 3000 ou 4000 et puis c'est vrai que ce n'est pas stable de ce côté-là. Traditionnellement, les relations hommes-femmes sont très archaïques. En effet, malgré les mœurs évoluants, cela reste compliqué par exemple d'être au volant d'une voiture en étant une femme. Il faut aussi savoir que beaucoup de lieux ne sont pas mixtes dans le pays. Par exemple, il y a des bars à café qui sont uniquement pour les femmes et il y a des bars à café uniquement pour les hommes. Et c'est vrai que quand on passe devant une bar à café pour les hommes, ma grand-mère me disait souvent « Baisse la tête et ne regarde jamais et avance le plus vite possible, ne t'arrête surtout pas devant un bar à café pour hommes. » Parce que c'est vrai qu'on te relook quand même pas mal. Je pense que si vous en avez vécu l'expérience, n'hésitez pas à dire en commentaire vos expériences personnelles par rapport à ça. Mais moi j'en ai quelques-unes, je pourrais vous raconter les anecdotes si vous avez envie. Ce qu'il faut savoir aussi en Turquie, vous êtes sur... Au niveau des plaques tectoniques, on est en plein sur un chevauchement de plaques tectoniques qui se trouve à hauteur de Istanbul et qui descend un petit peu. Je vous mettrai de toute façon une image pour vous illustrer ce que je vous dis là actuellement. Mais on a des zones sismiques très importantes. Et il se trouve que depuis quelques années maintenant, on attend un séisme à Istanbul d'une échelle très très haute qui est évaluée à 9 sur l'échelle de Richter. Donc ça fait un peu peur. Je pense que vous avez dû suivre un petit peu les actualités ces derniers mois et vous avez dû voir que le séisme a frappé il n'y a pas. L'année dernière, en 2023, plus dans l'est de la Turquie, il y a eu un grand tremblement de terre qui a créé quand même pas mal de victimes. J'ai vu dernièrement qu'il y a eu également un nouveau séisme pas très loin. Donc du coup, c'est assez... C'est assez mouvementé, disons. Même si vous n'êtes pas sur ces plaques-là, la Turquie bouge quand même pas mal sismiquement parlant. Ce que je pourrais aussi dire sur la Turquie, c'est que les emplois en Turquie, je pense que si vous en avez envie, je pourrais faire un sujet plus profondi sur ça. Le travail en Turquie est très difficile parce que le social n'existe pas et qu'on vous demande souvent de faire des amplitudes horaires assez monstrueuses. Surtout si vous avez déjà eu travailler en France ou même en Suisse, ça n'a vraiment rien à voir du tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'en Turquie, l'âge de la retraite est beaucoup plus tôt que chez nous parce que vraiment, ils n'ont pas de jour de congé, ils ont très peu de vacances dans l'année, leur condition de travail est assez difficile, le salaire est assez compliqué aussi. Même si le nouveau président essaye de mettre en place des stratagèmes pour pallier à ces hausses de prix qui sont maintenant mondialement, après la guerre et différents événements qui a pu se passer dans le monde. Tout ça pour vous dire que le milieu du travail en Turquie est très compliqué et les salaires ne permettent pas, par exemple, si vous êtes français et que vous avez envie d'aller vous installer là-bas mais que vous avez quand même envie de revenir de temps en temps voir votre famille en France ou en Suisse ou dans l'Europe, eh bien ça risque d'être un peu compliqué financièrement parce que, comme je vous expliquais un peu plus tôt dans la vidéo, la fluctuation de la monnaie y joue pour beaucoup et il est très difficile de se projeter et de pouvoir partir à l'étranger quand on vit et quand on travaille en Turquie. Je pense que je n'ai pas fait le tour de toutes les spécificités de la Turquie. En revanche, je vais clôturer la vidéo là-dessus. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à faire péter les petits pouces et à venir vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si c'est déjà fait, je vous remercie infiniment. C'est grâce à vous que la chaîne continue à grandir. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager la vidéo si cela vous plaît. À venir me suivre sur Instagram où je suis très active. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501